Bonjour, les premiers secours psychologiques sont une méthode ou un ensemble d'outils et de compétences que nous pouvons utiliser afin d'être une personne qui vit une difficulté émotionnelle particulière ou qui est en situation de détresse psychologique. C'est aussi un soutien humain, bienveillant et empathique. Tout comme les premiers secours, les premiers secours psychologiques sont une première réponse que nous donnons à une personne afin qu'elle se sente plus calme et plus en sécurité. Ce n'est nullement une thérapie, ce n'est nullement un soutien ou un service spécialisé de santé mentale. C'est vraiment une réponse, ici et maintenant, afin d'aider une personne à se sentir plus calme, plus apaisée pour qu'elle puisse prendre des décisions en plus informées. Donc c'est aussi un ensemble de procédures qui permettent aussi de comprendre quels sont les besoins pratiques et émotionnels de la personne. Les premiers secours psychologiques sont fondés sur trois principes. Le premier principe, c'est voir. Le deuxième, écouter. Le troisième, c'est mettre en lien. Voir, il s'agit ici de s'informer sur ce qui s'est passé, sur l'événement, sur est-ce qu'il y a, par exemple, des blessés, quelles sont les réactions les plus extrêmes qui existent chez les personnes. S'assurer aussi qu'il n'y a pas un risque pour nous d'être déployés, d'aller sur le terrain, d'aider les personnes et leur fournir un soutien, les premiers secours psychologiques. Regarder, c'est notre façon de se présenter, de parler à la personne, de dire qui nous sommes, qu'est-ce qu'on va faire avec elle, de l'écouter de façon active, de façon empathique. C'est de ne pas la presser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi, mais plutôt de recevoir ce qu'elle veut bien nous dire. Mettre en lien, le troisième principe, c'est mettre en lien la personne avec les services qui existent. Ces services peuvent être formels ou non formels. C'est la mettre en lien avec les réseaux communautaires, avec les membres de la famille. Et c'est aussi qu'elle ait accès à l'information, à ce qui se passe, aux services qui existent. Donc les premiers secours psychologiques, c'est quelque chose que tout le monde peut fournir ou offrir tant que ces personnes-là ont été formées aux premiers secours psychologiques, tout comme les premiers secours physiques, n'est-ce pas ? Il existe aussi une méthode particulière afin d'offrir les premiers secours psychologiques aux enfants. Je vous invite ici à aller sur, à naviguer sur notre site internet. Il y a tous les guides par rapport aux différents types de premiers secours psychologiques pour les enfants, pour les équipes, pour les individus. Donc c'est pscenter.org. Et là-bas, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les informations qui concernent les premiers secours psychologiques. Je vous remercie. Au revoir.